4 soldats français tués, 16 autres blessés en Afghanistan. Un homme portant un uniforme de l'armée afghane a ouvert le feu sur eux dans la province de Kapissa, dont l'armée française a la charge. Ces 4 décès portent à 82 le nombre de militaires français tombés en Afghanistan depuis le début du conflit en 2001. Les recherches de nouveaux suspendus à bord du Costa Concordia. L'épave a encore bougé et les sauveteurs ne peuvent plus descendre. 11 personnes sont mortes dans le naufrage du paquebot, échouées il y a presque une semaine sur une île de Toscane. 24 manquent toujours à l'appel. Une réunion d'urgence s'est ouverte pour décider de la suite des opérations. Petroplus met en vente sa raffinerie normande de Petit Couronne. Le site du raffineur suisse, en grave difficulté financière, est à l'arrêt depuis début janvier. Il compte 500 salariés qui bloquent les derniers produits fabriqués. Eric Besson a demandé au PDG de favoriser une reprise afin de maintenir l'activité. Nous sommes là pour ressaisir le destin de la France. François Bayrou lance un appel à la résistance. Pour son premier meeting de campagne à Dunkerque, le candidat du Modem à la présidentielle a renvoyé dos à dos l'UMP et le PS et revendiqué de parler au nom du peuple. Le troisième homme de 2007, qui a le vent en poupe dans les sondages, a néanmoins balayé les accusations de populisme. C'est Nanny Moretti qui présidera le jury du prochain festival de Cannes. L'acteur et réalisateur italien succède à l'américain Robert De Niro. A 58 ans, Nanny Moretti est un ami de la croisette. Il y a déjà présenté six films, dont Abémousse Papam l'année dernière et La Chambre du Fils, couronnée par la Palme d'Or en 2001. Sous-titrage Société Radio-Canada